Il y a 76 ans, la haute voltage à 10 a disloqué, reconstitué dans ses limites. Un pan de l'histoire qui se compte toujours aux jeunes générations. En ce jour commémoratif, l'on s'intéresse à la raison de la suppression, son impact et la lutte pour la reconstitution. C'est à suivre en ouverture d'édition. La commémoration de la reconstitution va-t-elle rimer avec une renaissance de la souveraineté monétaire ? La question intéresse le CAPES qui se penche sur la thématique. Nous serons au fait de l'ouverture de la conférence internationale. Faut-il poursuivre la transition du franc CFA à l'écho ? On en saura plus dans quelques minutes. 34 milliards mobilisés à la date du 31 août dernier. Le fonds de soutien patriotique en plein exercice du vouloir plus d'efficacité. Les défis et difficultés sont mis en exergue pour une meilleure orientation dans l'atteinte des objectifs. On en parle à la troisième session du conseil d'orientation. Et ce sont les titres de votre 20 heures, Madame, Monsieur, bonsoir. Une sortie de crise par des voies diplomatiques. La position de l'Italie relativement à la situation au Sahel. Son ambassadeur en visite à l'ALT l'a exprimé au premier responsable. Non sans évoquer les volets de coopération. Le point de l'audience avec Sierro Gekam et Ismaël Dilomar Sirima. L'Italie reste aux côtés du Burkina pour ses projets de développement. Avec le président de l'Assemblée législative de la transition, ALT, l'ambassadeur d'Italie a souligné la profondeur des relations avec le Burkina, consolidée par 70 années de coopération et l'ouverture en 2019 de l'ambassade d'Italie à Ouagadougou. On a discuté de différents programmes qu'on a implémentés, qu'on est en train d'implémenter au niveau de la coopération, les difficultés liées à la situation sécuritaire sur le terrain, car la menace djihadiste est toujours là et nous saluons les efforts du gouvernement dans ce domaine. En filigrane, le diplomate italien a évoqué la crise que traverse le Niger. On a discuté aussi de la crise de la sub-région qui est en cours et j'ai souligné l'importance pour l'Italie de trouver une solution, négocier une solution diplomatique à la crise en cours dans le Sahel. Les échanges entre l'ambassadeur d'Italie et le président de l'ALT ont également porté sur l'éventualité d'un retour à l'ordre constitutionnel dans les pays du Sahel. A la primature, l'on a sacrifié ce jour à la traditionnelle montée des couleurs. Autour du premier responsable, l'ensemble du personnel a réaffirmé par cet acte son attachement à la mère patrie. Le témoignage de Issoufou Kabouré, ici à Kanana. Certains rituels qui se perpétuent à la primature ont supprimé lundi du mois de septembre. Face aux couleurs nationales ce matin, le premier ministre et l'ensemble de ses collaborateurs réaffirment une fois de plus à leur fierté d'appartenir à la mère patrie et leur attachement au respect de l'identité commune. Plus qu'un symbole, cette montée des couleurs traduit non seulement la volonté du peuple burkinabé a assumé pleinement sa souveraineté, mais surtout à combattre l'impérialisme sous toutes ses formes. Les derniers événements internationaux nous éclairent et nous montrent à quel point, n'est-ce pas, on cherche à nous abuser. Frères et sœurs, c'est le moment de la lutte. La lutte est engagée pour notre souveraineté. Nous devons penser à ce que nous voulons laisser comme pays, à ceux qui viendront après nous. Et il est temps que ceux qui pensent que les époques n'ont pas changé, changent de comportement. Sinon, tout risque de leur échapper. Et heureusement pour nous, la jeunesse africaine actuelle prend de plus en plus conscience de son rôle. Et c'est ça notre force. Chaque citoyen est donc invité à soutenir davantage cette dynamique pour bâtir ensemble un Burkina de paix et fier de servir de modèle dans le Conseil des Nations. La maire patrie, on en parle justement à travers un petit cours d'histoire dans votre 20 heures. La haute voltage a disloqué en 1932 et reconstitué dans ses limites territoriales 15 années plus tard, soit le 4 septembre 1947, une date encore fraîche dans les mémoires des scolaires. Quelles sont les raisons qui ont prévalu à la suppression, son impact et la lutte pour la reconstitution ? Des aspects évoqués dans ce reportage signé Amado Ilboudo et Karima Bikenga. Treize ans après sa création, la haute voltage actuelle Burkina Faso est disloquée sur décision du colonisateur français. Le pays créé en 1919 est partagé en 1932 entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. La raison principale selon les historiens, a trait à l'économie. Pour l'amnistration coloniale française, c'est un territoire qui n'était plus viable du fait de la crise de 1929, qui a entraîné également une subproduction au niveau mondial. Et le territoire de la Haute Volta reposait essentiellement, l'économie reposait essentiellement sur la pollution du coton. Donc, la faillite justement de coûts du coton au niveau international a fait que la principale culture justement de cette colonie-là ne tenait pas. Mais en réalité, quand on lit les archives, on se rend compte qu'en réalité, la raison était ailleurs. Parce que dans l'AOEF, la zone, la région qui a été érigée en territoire Haute Volta est une région qui est fortement peuplée. Certains groupes de pression, notamment les financiers, les grands planteurs, particulièrement en Côte d'Ivoire, avaient voulu justement avoir cette main-d'oeuvre-là à bon prix, bon marché. La suppression de la Haute Volta est alors actée le 5 septembre 1932. Les grands groupes financiers peuvent désormais se servir des bras valides dans les autres colonies, dont la Côte d'Ivoire. Les Voltaïques ne sont pas allés essentiellement seulement en Côte d'Ivoire. Alors, les Voltaïques ont contribué, par exemple, à la construction du chemin de fer Thiesa, voilà, Caï, qui est au, voilà, donc Sénégal-Mali. La construction du chemin de fer Abidjan et Bobo-du-Lassau avant que ça ne parvienne à Oadou. La construction du port d'Abidjan, voilà, et bien d'autres infrastructures. De nombreux Voltaïques ont perdu la vie au profit, justement, du développement des colonies voisines. Ce sacrifice ne durera pas plus de 15 ans. Le 4 septembre 1947, la Haute Volta est reconstituée dans ses frontières de départ. Cette révision de la position française est à l'actif des leaders de l'époque, les politiques comme les coutumiers. Dès la dislocation en 1932, les Voltaïques ont réagi. Il y a le Moronaba Saga, il y a également le Yatenga Naba, Naba Tigré à l'époque, qui ont même réagi, voilà, face justement à cette décision et qui vont prendre déjà un certain nombre d'initiatives, voilà, afin que la France revienne sur sa décision. Le Moronaba, qui a adressé une correspondance à cette époque-là, à cette occasion, au ministre français d'Outre-mer, a utilisé un thème qui est très intéressant et je pense qu'il est adapté aujourd'hui. Il a insisté sur le fait qu'il fallait préserver la famille Voltaïque. Et quand il parle de famille Voltaïque, il ne parlait pas de Moussi, il ne parlait pas de Dagara, il ne parlait pas de O. Il parlait de l'ensemble des peuples qui avaient été réunis, voilà, par le fait d'Yaza, par ce même territoire qui a été baptisé à l'époque. Cet engagement des chefs traditionnels est soutenu par la classe politique, au sein des conseils généraux où ils siégeaient. Et cet historien politique de préciser, des élites à l'exemple de Guillaume Drago, Zenda Kabore et Henri Guissou, ont toujours milité pour le retour de la Haute Volta sur la scène internationale. Un sujet évoqué également par l'association d'Ogène au travers d'une conférence de presse, elle espère l'érection de cette date en fête nationale. Le compte-rendu de Rasmane Zundi et Jérôme Tendalou. Un jour de l'année 1932, la Haute Volta perd sa constitution territoriale au profit de trois autres colonies françaises. Après une lutte acharnée de ses fils et filles, elle est reconstituée le 4 septembre 1947. Une date désormais historique pour le Burkina Faso. 76 ans après, l'association endogène estime que cette date historique n'est pas célébrée à sa juste valeur. Elle propose donc ici des axes à suivre pour que le 4 septembre reste gravé dans les mémoires. A l'occasion de ce 76e anniversaire, notre association renouvelle son souhait de voir ériger un monument magnifiant cette date, de voir baptiser une rue au nom de cette date historique dans un endroit plus visible de la ville de Ouagadougou. Enfin, nous formulons le vœu qu'une célébration nationale symbolique du 4 septembre 1947 et non qu'il ne soit adopté. C'est un devoir de mémoire pour le peuple burkinabé. L'association endogène estime également que le peuple burkinabé actuel peut reproduire le modèle de révolution et d'unité de leurs ancêtres. Cette date historique est aussi pour nous synonyme d'espoir et de confiance en un avenir meilleur. Chaque fois qu'il s'installera en nous des moments de doute quant à l'édification de notre plus grande richesse, c'est-à-dire notre maison commune, alors souvenons-nous des œuvres des fondateurs de notre éternation. L'association endogène célèbre cette date depuis 2020. Les activités de la commémoration de cette année sont une collecte de dons, un panel en ligne et la diffusion d'un film documentaire sur la réconstitution de la haute voltaire aujourd'hui Burkina Faso. Une date importante qui pourrait aussi rimer avec une renaissance de la souveraineté monétaire. C'est en tout cas le vœu du chef du gouvernement exprimé à l'ouverture de la conférence internationale du CAPES. Ouverte ce matin à Ouagadougou, la thématique de la transition du franc CFA à l'écho est au cœur des échanges initiés par le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales. L'ouverture avec Césaire Carrefour et Aruna Maré. Passage du CFA à l'écho. Le projet controversé de refonte du système monétaire de la CEDAO et de l'UMOA fait encore débat à Ouagadougou. C'est le CAPES, le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, qui engage la réflexion à travers cette conférence internationale. Dans un contexte de désir d'affirmation de la souveraineté politique et monétaire plus accrue des États, le CAPES veut disposer d'une vision claire sur les enjeux et les alternatives face au CFA et à l'écho. Celui dont la monnaie est basée sur des produits dont il n'a pas le contrôle du marché ne peut non plus avoir le contrôle de sa monnaie. Dans nos pays, nos richesses sont constituées principalement de matières premières minérales et aussi de matières premières agricoles. Mais non seulement nous ne sommes pas les seuls à les produire, donc nous n'avons pas la maîtrise sur les quantités à produire, mais encore nous n'en maîtrisons pas les prix sur le marché international. Les prix sont fixés à Paris, à Londres ou à New York. Ils peuvent baisser ou monter au gré du marché. Dans ces conditions, il est difficile d'avoir une monnaie stable basée sur ces produits à moins de chercher une autre garantie. Avec ce qui se passe actuellement au sein de la CDAO et de l'UOMOA, où se pratique parfois le terrorisme financier à la tête du client, le moment est venu de réfléchir sérieusement sur des alternatives crédibles aux francs CFA. Pour le CAPES, l'Afrique bouge et cette ébullition risque de bouleverser le monde. Victor Sanu parle d'une tempête sahélo-sahélienne en cours dans les pays du Sahel. Cette conférence veut sans passion poser le débat devant permettre d'en finir avec la relation Cheval-Kavalier. Dans l'absolu, elle est possible, mais ça nécessite un certain nombre de débats, un certain nombre de processus qui vont être partagés par nos états et par nos dirigeants. En tout cas, la volonté est là, que nous ne voulons plus continuer à subir, que nos ressources soient en partie détenues par la France. C'est des questions qu'il faut qu'on arrête. Donc, je l'ai dit, il faut qu'on arrête la relation Cheval-Kavalier. Quatre panélistes rompus aux questions monétaires et de développement sont conviés à cette conférence publique. Pour le CAPES, il s'agit de nourrir la réflexion pour dégager des pistes si nécessaires pour les pays sahéliens en crise afin de mieux affirmer leur souveraineté à tous les niveaux. Quatre communications prévues, comme vous l'avez entendu. L'ex-président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire a été invité à développer le sujet sur les alternatives qui s'offrent aux pays en crise dans la conquête de leur souveraineté politique et monétaire. Le conférencier, dans un langage franc, n'a pas manqué d'accuser certaines instances, comme la CEDEAO, de faire fi des intérêts des populations. On en sait plus avec Gérard Sommet et Lambert Assouma. Face aux suspensions et sanctions qui frappent les pays en transition, comme de Burkina, le Mali, le Niger et la Guinée, le professeur Mamadou Koulibaly prône une réorganisation sous-régionale. À cette conférence internationale organisée par le CAPES, il décline sa vision à travers une communication intitulée à défaut du possible processus d'intégration vers l'écho, quelles pourraient être les alternatives pour les pays en crise dans la conquête de leur souveraineté politique et monétaire. Les quatre pays sanctionnés sont relativement déçus des performances de la CEDEAO à leur endroit et pourraient envisager de sortir ensemble pour créer soit une fédération avec leur monnaie, soit alors sortir du franc CFA et puis créer des monnaies individuelles. Ce que j'ai essayé de leur expliquer, c'est que ça va demander des coûts en termes de dette, en termes d'inflation, en termes d'ajustement. Le conférencier estime que la CEDEAO n'a pas rempli ses engagements vis-à-vis des populations des quatre pays en transition. Il ajoute que les peuples ne sont pas responsables des crises politiques actuelles. La transition monétaire du franc CFA à l'écho, telle que voulue par l'UMOA, ne doit pas être acceptée. Il faut engager des réformes structurelles afin d'assurer une souveraineté politique et monétaire au Burkina, au Mali, au Niger et en Guinée. La réforme de la famille, la réforme du foncier, donner les titres fonciers sur les têtes aux populations pour créer de nouveaux produits financiers, c'est de mutualiser carrément leurs armées, leurs forces de défense et de sécurité. Cette armée, au lieu de se battre dans quatre pays différents, se battra dans un seul pays avec une stratégie mieux coordonnée et peut-être aura moins besoin de faire appel à des forces extérieures. Trois autres communications ont été données au cours de cette conférence internationale du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales. Le thème principal est « Souveraineté politique et monétaire dans l'espace CEDEAO. Faut-il poursuivre la transition du franc CFA à l'écho ? » Et cette autre question à présent, quelle appréciation portée sur les performances du Fonds de soutien patriotique ? La réponse se livre au travers d'une autocritique portée par le Conseil d'orientation de l'organisation. Une troisième session ordinaire qui s'intéresse aux défis et difficultés pour une meilleure mobilisation des ressources. A noter également qu'à la date du 31 août dernier, le fonds de soutien totalisait 34 milliards de francs CFA. Rassmane Zundi et Christine Koulibaly pour le point. Le Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique, une fois de plus au rapport. Rapport sur la gestion du fonds et rapport sur l'affectation des ressources aux bénéficiaires. Et les chiffres font état à la date du 31 août, de 34,980,743,636 francs CFA mobilisés contre plus de 20,750,000,000 en juin dernier. Nous pouvons dire que véritablement les Burkinabés ont compris la nécessité pour chacun d'apporter sa contribution à la construction de la nation, surtout dans cette période difficile que nous traversons. Donc chaque Burkinabé a pu prendre la mesure et cette nécessité de contribuer et ça s'est ressenti dans les chiffres. Et nous pouvons dire que nous sommes vraiment sur la bonne voie pour pouvoir accompagner efficacement les BDP sur le terrain dans la lutte contre l'insécurité. Les ressources affectées aux volontaires pour la défense de la patrie sont chiffrées à 26,670,313,200 francs CFA à la date du 31 août. Des ressources qui viennent en soutien aux efforts déployés pour la reconquête du territoire national. Nous voulons encore inviter les Burkinabés à faire encore davantage. À faire davantage parce que la paix n'a pas de prix. Nous devons tous nous mobiliser pour cela parce qu'aucune activité économique ne peut marcher dans une situation d'insécurité. Et nous pouvons vraiment dire qu'avec satisfaction, la situation sur le terrain s'améliore, même si elle n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de féliciter toutes les forces combattantes engagées sur le terrain, que ce soit les BDP, que ce soit les forces de défense et de sécurité, et tous les Burkinabés qui contribuent d'une façon ou d'une autre à l'amélioration de la situation sécuritaire du Burkina Faso. Des Burkinabés aux yeux desquels le Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique veut montrer patte blanche en s'imposant une rigueur dans la gestion des fonds mobilisés auprès des Burkinabés et de leurs amis. Cela est vraiment très important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons envoyé un courrier à l'ASE pour qu'elle vienne procéder au contrôle de ce qui a déjà été fait sur les six mois. Cela est important parce qu'aujourd'hui, les Burkinabés sont engagés, mais ils ont aussi besoin de s'assurer que les montants collectés sont utilisés efficacement et sont utilisés pour faire face à la situation sécuritaire. Donc les défis, c'est essentiellement ça, les défis de la transparence, les défis de la consolidation. Autre défi relevé par le Conseil, celui de la synergie d'action entre les différents acteurs, la digitalisation des procédures et la communication pour optimiser la mobilisation des ressources pour le compte du Fonds de soutien patriotique. Visite de travail de la chef de la diplomatie Burkinabé à terrain en République islamique d'Iran. De belles perspectives s'annoncent en termes de coopération, notamment dans le domaine de la santé. Olivia Rouamba en a fait l'un de ses axes prioritaires. Elle a de ce fait visité l'un des plus grands hôpitaux en termes de services de la République. Nous voyons cela dans les détails avec notre envoyé spécial, Assy Kouzongo. Sur les sillons de la coopération entre le Burkina Faso et la République islamique d'Iran. Ici, l'hôpital Bagliatala de Téhéran, l'une des meilleures formations sanitaires de ce pays d'Asie de l'Ouest. Cet hôpital à lui seul abrite une soixantaine d'unités de spécialité médicale, notamment la transplantation rénale, la greffe des yeux et le service de cancérologie. Le chef de la diplomatie burkinabé balise donc le terrain en vue d'une coopération bilatérale dans le domaine de la santé entre les deux nations. En l'explorant et en exploitant, nous avons pu nous accorder de ce qu'il y ait probablement une unité de ce genre au Burkina Faso. Et au-delà, ils ont une équipe de médecins volontaires qui opère dans certains pays à titre gracieux. Nous avons aussi manifesté l'intérêt du Burkina Faso à avoir cette équipe de médecins au Burkina Faso pour soulager vraiment les populations burkinabées, notamment les personnes déplacées internes et qui, en fait, pourront jouer de tous ces services. Plédoyer, bien enregistré du côté iranien. Le partenaire rassure ainsi de sa disponibilité à travailler en tandem avec les autorités burkinabées dans l'intérêt des populations de part et d'autre. Nous sommes tout à fait prêts à recevoir des malades du pays du Burkina Faso si vous le souhaitez. Notre unité internationale est tout à fait prête pour donner des formations et des éducations aux médecins de votre pays avec la médiation du ministère des Affaires étrangères. On a même déjà fait le plaidoyer à ce que des médecins experts de l'Iran dans certains domaines phares puissent aussi se rendre au Burkina Faso et, en fait, dans le cadre du partage d'expériences. C'est donc de grandes perspectives qui se dégagent dans le domaine sanitaire entre le Burkina et la République islamique d'Iran. Des perspectives, bientôt une réalité, à en croire, la Yagné Wende, Olivia Rwamba. Et plusieurs questions bilatérales étaient sur la table lors des échanges entre Olivia Rwamba et son homologue iranien. À l'issue d'une rencontre emprunte de franchise et de courtoisie, les deux parties se sont engagées au renforcement de la collaboration dans plusieurs secteurs de développement. Nous voyons cela avec notre envoyé spécial à Sékouzongo. Le drapeau du Burkina Faso flotte sur la terre de la République islamique d'Iran et le tapis d'honneur déroulé au chef de la diplomatie burkinabé. Le Burkina, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, a choisi la diversification des partenaires et c'est l'axe Ouagadougou-Téhéran qui se trouve ici renforcé. À Téhéran, Olivia Rwamba et sa délégation passent en revue les différents axes de coopération entre les deux pays avec la partie iranienne. Sécurité, défense, économie, santé, formation, humanitaire, souveraineté du Burkina ont tant de questions au cœur de cette rencontre. Cela relève aussi d'autres aspects allant dans le cadre de l'énergétique et la coopération dans le domaine des hydrocarbures et aussi en prélude à la tenue de la commission mixte de coopération qui est prévue ce tenu courant cette année. Nous avons envisagé en tout cas l'envoi aussi de techniciens pour déjà préparer le terrain et au-delà voir comment à l'occasion les opérateurs économiques faisant dans tous les domaines de coopération pourraient se joindre à l'équipe iranienne qui doit se rendre à Ouagadougou. Cela a été l'occasion aussi de se faire en tout cas des promesses réciproques et allant dans le sens de renforcer et de dynamiser les relations entre les deux pays. Nous nous sommes promis de travailler ensemble afin que nos populations respectives puissent vraiment être libérées totalement. Le peuple iranien est solidaire du Burkina Faso et les autorités de ce pays s'engagent à soutenir les actions du gouvernement de la transition burkinabé pour une réelle autodétermination des peuples. Cette approche d'après laquelle le peuple burkinabé devrait décider pour lui-même et la détermination de ce peuple pour arriver à cela et soutenir massivement en République islamique d'Iran dans le cadre du droit international. C'est à nous de continuer à soutenir les aspirations du gouvernement burkinabé. C'est dit donc que les relations entre le Burkina et la République islamique d'Iran augurent de l'un de même meilleur. D'ores et déjà, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran est attendu bientôt à Ouagadougou et même qu'une rencontre au sommet est envisagée entre les deux pays, le capitaine Ibrahim Traoré étant invité à une visite officielle très prochainement ici en République islamique d'Iran. Par ailleurs, le nouvel ambassadeur du Burkina Faso, accrédité dans ce pays, prendra fonction incessamment, annonce le chef de la diplomatie burkinabé. Et quel plan d'action pour la stabilisation et le développement de la région du centre ? La deuxième session du cadre régional de dialogue s'y consacre au travers de l'examen et la validation de la revue à mi-parcours du plan élaboré. Une centaine d'activités y ont été répertoriées allant de la lutte pour la sécurité, à la bonne gouvernance et à l'humanitaire. Mais seulement 26% des objectifs envisagés ont été atteints. Les détails avec Daouda Ouattara et Ismaël Adiloma Sirima. Peure et luisant est le qualificatif utilisé par le gouverneur de la région du centre pour indiquer la performance du plan d'action pour la stabilisation de la région. Un plan défini sur quatre piliers, à savoir la sécurité, la réfondation, la bonne gouvernance et l'humanitaire. Sur 108 activités prévues pour 2023, moins de 27% sont physiquement réalisées à mi-parcours pour 28,78% d'exécution financière. L'ensemble des produits exécutés, c'est 11 produits dont la sensibilisation et la formation des jeunes, la réalisation des forages, la construction et la réhabilitation des routes et également la mise à la disposition des producteurs des engrais à prix subventionnés, la prise en charge aussi des PDI. Des réalisations en déçà de la moyenne. De l'avis de ces acteurs, cette performance périluisante s'explique par le problème sécuritaire ainsi que par le transfert tardif des ressources aux collectivités. À cela s'ajoute la note qui suspend tous les investissements au niveau des collectivités territoriales issus des ressources propres. Alors que nos collectivités actuellement, surtout pour la région du centre, la plupart du budget est axé sur les ressources propres. Et si la note suspend les investissements sur les ressources propres, vous comprenez déjà que les indicateurs de performance vont être visés à la peste. Mais pas question d'être pessimiste. Le plan d'action pour la stabilisation de la région du centre se fixe de nouveaux objectifs pour le second semestre de 2023. Il s'agit de la mise en œuvre de 161 activités pour un coût prévisionnel de plus de 33 milliards de francs CFA. Du nouveau Conseil national de la jeunesse, désormais sur pied, une académie réunissant 45 jeunes experts dans 15 domaines de compétences. Il leur appartient de représenter la jeunesse dans les sphères de réflexion et de prise de décision, mais aussi de transmettre leur savoir par des formations. L'installation de l'académie avec Daouda Ouattara et Chantal Aouetraoukou. Un pôle de 45 jeunes experts et formateurs prêts à agir pour la cause des jeunes, les orienter et participer à l'émergence de la nation. Ils sont spécialistes dans divers domaines, la sécurité, la gouvernance, le développement, l'intelligence artificielle, entre autres. Ces compétences sont issues de l'académie du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. Nous avons pensé qu'il était utile d'asseoir une académie qui va être un réservoir de compétences et de personnes de qualité qui pourront être pointus dans chaque domaine, en vue de faire des propositions qui soient adaptées aux préoccupations et aux solutions des problèmes des jeunes. Nous appréhendons également toute la responsabilité qui va avec. Nous nous sommes engagés de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir être des représentants dignes de toute la jeunesse du Burkina Faso. La jeunesse affirme ainsi son leadership. Une réponse également à la grande préoccupation concernant la contribution des jeunes aux défis de la nation. L'expertise de ces jeunes est fortement attendue. Lorsque nous les invitons à venir partager avec le gouvernement sur des documents importants, sur des textes, sur des lois, sur des décrets, ce n'est pas évident d'avoir des personnes qui sont en mesure d'aller en profondeur. Et après, ces documents sont adoptés. Les jeunes ont du mal à avoir leur place. Et le fait d'avoir maintenant cette académie, il y aura des réflexions profondes en amont, avant même qu'on les invite à venir participer à des tribunes. Dans le cadre de la vision du ministère, nous avons mis en place également un incubateur de technologies agricoles. Et pour nous, c'est de voir comment on peut déjà fédérer des initiatives. Donc il s'agit d'ouvrir ce cadre d'expression à cette académie pour que véritablement ce soit déjà, je dirais, un premier chantier. L'académie entend former 1000 jeunes chaque année. Toute chose qui devra multiplier les opportunités d'emploi pour les jeunes. Un projet qui fait son bout de chemin, c'est celui de la Banque de l'Union et de la Commune de Lumbila. Un bosquet en réalisation de forte densité a même d'être en bénéfice pour les populations de la Commune. Les deux partenaires étaient sur le site ce week-end pour une plantation d'arbres. Le constat de Rasmane, Zundi et Jérôme Atendano. Ce samedi matin, la Banque de l'Union Burkina Faso BDU-BF choisit de compter des arbres plutôt que des billets ici à Lumbila. Une centaine de plants mis en terre dans ce bosquet de la mairie en remplacement des pieds défaillants à la suite des précédents reboisements. La BDU-BF affiche ainsi ses ambitions citoyennes d'ériger une forêt en plein cœur de Lumbila. C'est un événement de portée environnementale. Planter un arbre, c'est régénérer la nature et donner de la vie. Donc la BDU, au-delà de ses activités commerciales traditionnelles, est utile aussi à son environnement. Un espace vert pour Lumbila, le projet enchante les populations. Les autorités communales sont en première ligne. La célérité du projet reste la priorité de tous. Qu'un partenaire, surtout une banque, vienne vers nous pour créer un bosquet, cela est tout à fait salutaire. Je pense que cela est fait bien avant qu'on arrive. Lorsque j'ai eu cet informe, j'ai dit qu'il faut quand même recontacter ce partenaire. Il faut continuer, parce que la commune a beaucoup de doléances, mais pour que le bosquet puisse continuer, nous sommes au long du rond-point. Tous ceux qui passent en véhicule, en termes de pollution, ce que ça fait, un poumon vers à côté, cela est une très bonne chose. Les jeunes plans sont systématiquement protégés, mais ériger une clôture de protection reste la solution durable aux yeux du président de la délégation spéciale de Lumbila. L'abbé du BF voit également les choses de la même manière et entend étudier la doléance avec attention. Sport, lecture et mémorisation du Saint-Coran, des exercices qui ont animé la 9e édition d'un camp-vacances à 119 apprenants de 7 à 17 ans, ont souscrit à la formule en se familiarisant aux valeurs sociales de l'islam. Le point avec Alassane Kenrobergo et Pinedie Yannou. Je suis contente, j'ai été première au niveau de la lecture coranique et au niveau de la mémorisation coranique. J'ai été primée, je suis contente. La lecture du Saint-Coran n'a plus de secret pour Djamilatou Sawadogo, tout comme ses autres apprenants présents à ce camp-vacances, Coran 2023. Ses apprenants au nombre de 119 ont saisi cette occasion pour renforcer leur connaissance dans la lecture et la mémorisation du Saint-Coran. Et en plus de ça, on a vu que s'il faut inculquer que la mémorisation du Saint-Coran aux enfants, c'est le masque, ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Et c'est pour ça qu'on a inculqué les actes spirituels, à savoir comment exécuter une prière de façon normale, comment, quels sont les six piliers, les cinq piliers de l'islam, les six articles de la foi, les fondements de la foi, les fondements de l'islam. Tout cela a été des activités que nous avons menées. Avec le concours de tous, aujourd'hui, nous apprécions positivement une organisation réussie. Les 119 enfants réunis, dans ce camp, ont pu recevoir une formation diversifiée dans leur religion et avec donc un moment de détente. Inch'Allah, nous pouvons dire que vraiment, c'est une organisation réussie. L'édition 2023 a enregistré plusieurs campeurs âgés de 7 à 17 ans. Ils sont venus de diverses localités du Burkina. En sport football, le regroupement des étalons a débuté ce 4 septembre à Marrakech, au Maroc. Seulement neuf joueurs, sur les 25 cas convoqués, étaient présents à cette petite séance de décrassage. Le reste du contingent devrait arriver au cours de cette nuit, afin de permettre au stage de démarrer normalement ce mardi. Nous faisons le point avec nos envoyés spéciaux, Souleymane Hassanou et Ibrahim Adialou. C'est avec ce petit noyau de joueurs que Hubert Verude a débuté la préparation de la dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2023. Adama Gira, Valentin Nouma, Sacha Bansé, Ismaïla Wédraogo, Cédric Badolo, Issoufou Daïo, Abdoulazak Ghebrey, Mamadi Bangré, Cheikh Ghebrey Ouattara et Blati Touré, sont les 10 premiers du commando et talons présents à Marrakech. Ces convocations, c'est toute la journée d'aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ont joué hier aussi. Il faut leur laisser le temps d'arriver. Tout le monde sera là ce soir, sauf Nasser Djigla, qui a signé aujourd'hui l'Etoile Rouge de Belgrade. Aujourd'hui, il a signé et il a passé la visite médicale. Donc, par rapport à son transfert, il n'avait l'autorisation d'arriver que demain matin. Le travail entamé, les choses sérieuses, commence ce mardi avec l'arrivée du reste du groupe. La vraie préparation commence demain. Aujourd'hui, c'était plus une forme de décrassage amélioré, c'est-à-dire décrassage pour bien éliminer les fatigues des matchs et des voyages, des différents voyages et des différents matchs qui ont eu lieu ce week-end. Et avec une petite compensation, avec des jeux de ballon pour ceux qui n'ont pas trop joué. Donc, non, non, c'était un bon entraînement ce soir quand même. Malheureusement, le maître à penser des étalons doit composer son Steve Iago, fort fait tout comme Bertrand Traoré d'Ango Ouattara. Le seul blessé du week-end, c'est malheureusement Steve Iago. On l'a annoncé cet après-midi. Et Steve a une légère entorse du genou, mais qui l'empêche de jouer. Je pense qu'il en a pour peut-être deux semaines. Donc, il ne sera pas compétitif avec nous. C'est le seul absent à l'heure actuelle, à l'heure où je parle, en tout cas, à ma connaissance. Au niveau de la santé, c'est le seul absent. Les étalons affrontent ce vendredi 8 septembre à 19h GMT. Les Soitini pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2023. Et vous aurez tout à l'heure à 21h le point des actualités sportives avec le service des sports. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette édition. Et on se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.